C'est presque un autoportrait, c'est une ça qui est bizarre, tu vois. C'est une micro de société, ça peut paraître totalement extérieur à moi. Et en fait, j'ai l'impression de retrouver beaucoup de choses, enfin je le trouve assez complet par rapport à mon vécu, mes origines, mon... C'est étonnant quoi. Tourner dans un lieu public, ça devient de plus en plus difficile maintenant. Avec le droit à l'image, les gens n'ont plus trop envie d'être filmés par une caméra. Alors d'autant plus dans une piscine où les gens sont finalement assez dénudés. Ils ont... Ils leur restent leur maillot de bain. Alors en fait, pour que les gens s'habituent à mon regard, j'ai fait un an de repérage. La première fois, le projet c'était de faire un film sur les douches publiques. Je voulais faire un film sur la précarité. Mais à un endroit où c'est pas la misère qui est au premier plan, mais plutôt la dignité. Le moment où on se retrouve soi-même. Donc un endroit où on peut parler de sa situation, mais pas en situation de faiblesse. Par exemple, si j'avais été filmée dans la rue. Mais dans une situation où au contraire, on se... On se... On retrouve une forme de dignité. On se retrouve soi-même. Et en travaillant sur ce que je... Ce dont je voulais parler, je me suis dit, ce sera beaucoup plus fort d'en parler sur l'ensemble de la piscine, par petites touches, par pointillisme, par contraste, plutôt que de passer ma loupe, comme ça, sur une population, et pointer... pointer cette population en particulier. Je trouvais que c'était beaucoup plus fort de filmer les gens à égalité, que ce soit un nageur, une personne à la rue qui vient prendre sa douche. Tout le monde est filmé dans le même souci d'égalité. Mais effectivement, les inégalités, elles apparaissent parce que les gens racontent, par leur situation même. Le sujet, je l'ai trouvé par les deux bouts. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été fascinée par les piscines. Symboliquement, au cinéma, c'est très fort, une piscine. D'autre part, j'avais le sujet de la précarité, mais aussi des bains-douches. Et je m'étais toujours dit, si j'en ai l'occasion, j'essaierais de faire part... Enfin, faire partager cette expérience un peu bizarre. Parce qu'aller aux douches publiques, c'est à la fois se sentir exclu, parce qu'on n'a pas le minimum de confort que tout un chacun a. Donc on se sent un peu... Vous voyez, on se sent pauvre. Ça nous rappelle notre pauvreté. Mais à la fois, quand on prépare les affaires, penser au shampoing, à la brosse, les vêtements propres, quand on traverse la ville pour atteindre le lieu des douches publiques. Et puis surtout, quand on y rentre, on rentre dans un espace, au contraire, tout à fait protégé. Un espace sans jugement. Un espace chaleureux. D'une part, il y a la chaleur des douches, de l'eau chaude des douches, qui réchauffe le lieu. Donc quand on arrive de l'extérieur, tout à coup, on est pris par cette enveloppe caressante de chaleur. Et puis, on se sent entre nous. Il y a vraiment une douceur qui se dégage dans les rapports. Je voulais faire un documentaire, évidemment, parler d'une réalité. Je n'ai pas transformé la réalité. Mais je voulais, malgré tout, la sublimer. Ou je voulais retrouver le niveau de poésie qu'on peut trouver dans ce genre d'endroit. Je voulais rendre hommage à la beauté du lieu, parce que cette piscine, elle est incroyablement belle. Elle est d'ailleurs classée entièrement. Le bâtiment est entièrement classé. Et puis, je voulais un peu filmer des gens normaux. Des gens auxquels on ne prête pas toujours attention. Sur lesquels on porte peu son regard. Ou on tend rarement le micro. Je voulais les filmer un peu comme des stars d'Hollywood. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais un peu, je voulais les soigner. Je voulais soigner l'image, parce que je voulais vraiment les mettre en valeur. J'ai vu tellement d'images qui cherchent le sensationnel à tout prix. Tellement de voyeurisme, tellement de... Moi, je me disais, si je dois ajouter des images aux images, je veux qu'elles soient le contre-pied exact de ça. Je ne veux pas chercher le spectaculaire à tout prix. Et pourtant, je trouve, à sa mesure, que le film est spectaculaire. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.